Salut ! Seconde vidéo sur le tunnel et sa lumière au bout, tirée de la section métaphysique des West Penry Peppers, numéro 4. Nous en étions au paragraphe 3, chapitre 3 plutôt, les trois niveaux de groupement d'âmes. Et selon le modèle de travail tel que présenté par le Life Physics Group de California, donc LPGC, à partir de la frontière T, frontière de pensée, qui entoure, façon de parler, les sept niveaux de manifestation, LOM, Level of Manifestation, comme limite flou, Source crée toujours de nouveaux fragments d'elles-mêmes, nous appelons les âmes. Un nuage d'informations physiques de la vie, en fait. Par conséquent, il y a des âmes de tous âges différents, selon nos termes. Nous avons donc de jeunes âmes, des âmes intermédiaires et des âmes avancées, tout dépendant de ce que chaque âme a eu l'occasion d'expérimenter globalement dans le multivers LUNUM. Ceci est confirmé par le Dr. Newton, comme nous le verrons ci-dessous. Aussi, parce que certains clients du Dr. Newton travaillent dans la nurserie pour donner naissance à des nouvelles âmes, je me demande si l'espace sitter dans lequel nous entrons après la mort du corps est à l'intérieur ou après de la limite T, la frontière de pensée T. The Beginner Soul, les âmes débutantes. Après avoir recueilli et passé en revue ses recherches au fil des ans et comparé les expériences de ses clients, le Dr. Newton est arrivé à la conclusion qu'il y a trois niveaux de groupement d'âmes. L'âme débutante est à son tour regroupée en deux sous-catégories, la première étant la jeune âme, qui n'a pas eu la chance de s'incarner autant de fois dans le physique. Deuxièmement, nous avons les âmes qui s'incarnent depuis un certain temps mais qui agissent encore de manière immature et qui ne sont pas développées de la même manière que ce à quoi on s'attendait. Encard, on peut se demander qu'est-ce qui fait la différence entre les âmes qui s'incarnent et d'autres qui n'ont pas la chance. Petite question. Fin de l'encarn. L'âme débutante vit parfois un certain nombre de vies dans une confusion relative. Ayant du mal à comprendre le programme de la Terre, ils sont habitués à l'harmonie dans l'espace-temps. Ils ont tendance à s'abandonner à la structure sociale de la planète et tombent plus facilement dans la propagande et la folie fonctionnelle si dominante sur notre planète. Ils peuvent être brillants à certains égards mais manquent souvent de compassion pour les autres et sont généralement centrés sur eux-mêmes et n'ont pas la capacité de sortir des sentiers battus ou même de penser de façon indépendante. Nous avons tous été à ce stade, selon le docteur Newton. L'âme intermédiaire. Ces âmes qui sont plus matures que les âmes débutantes ont tendance à ne pas se regrouper autant que la première catégorie. Cela ne signifie pas qu'elles vivent isolées mais elles sont plus indépendantes que les âmes immatures qui veulent se développer plus séparément et veulent se développer plus séparément. Pourtant, elles se mêlent à leur propre groupe d'âmes mais pas aussi régulièrement que les débutants. Normalement, cette catégorie ne s'incarne pas aussi souvent. Requestion. Dans la phase du débutant, nous avons une relation enseignant-élève à notre guide spirituel qui normalement, selon moi, est notre soi supérieur ou l'ogersoul, l'âme supérieure. Dans le cas de l'âme intermédiaire, cependant, c'est plus comme si deux collègues travaillaient ensemble. Nous nous devenons de plus en plus comme nos propres enseignants et finirons par arriver à un point où nous pourrons enseigner aux autres et agir comme leur guide spirituel alors que notre propre guide spirituel néglige notre performance une fois que nous avons commencé à enseigner. Cependant, toutes les âmes ne sont pas capables d'être des enseignants mais cela ne nous empêche pas de devenir plus avancées. Nous avons tous des talents et des défauts différents et nous décidons, en corrélation avec nos guides, ce que nous avons de mieux à faire pour développer ensemble un complexe esprit, corps-esprit, âme-corps-esprit, je pense. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous devons penser de façon multidimensionnelle. Nous existons tous simultanément sur différents niveaux de réalité, dans différentes dimensions ou densités, si vous voulez. Chacun d'entre nous vit plusieurs vies au même moment sur différentes planètes car au niveau ultime, il n'y a plus qu'une seule maintenant. Il n'y a plus qu'un seul maintenant. Il n'y en a plus qu'une seule maintenant. Alors, l'âme mère, quoi. Moi, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, je peux dire. Je reprends. Le concept de temps est déterminé par un certain nombre de lois et d'accords physiques et métaphysiques différents et est perçu différemment selon notre point de vue, notre point d'observation. Le temps, la vibration et la localisation dans l'espace sont les seules choses qui séparent nos différentes incarnations les unes des autres et qui nous empêchent normalement de nous souvenir de nous-mêmes. Bon, mais il faudrait savoir. Bon, je reprends. D'autres dimensions et densités qui sont en elles-mêmes plus fluides, voire glissantes, vibrent sur des fréquences différentes. Plus la vibration est rapide, moins la réalité est dense. Par conséquent, nous avons tous plus d'une oversoul. Chaque partie de nous qui vibre à un niveau supérieur à celui que nous pouvons percevoir de la bande de fréquence dans laquelle nous opérons actuellement est notre oversoul, même lorsqu'il est incarné dans l'espace. Il est également important de comprendre que lorsque nous nous incarnons dans le physique, nous laissons toujours la partie principale de notre énergie, l'âme, dans l'espace-temps. Nous ne nous incarnons avec autant d'énergie que nous estimons appropriée pour une incarnation spécifique. Si nous avons décidé de devenir des athlètes, par exemple, il est plus logique d'apporter avec nous plus d'énergie que si nous choisissons une vie qui consiste principalement à s'asseoir derrière un bureau. Là, j'ai du mal. De toute façon, nous pouvons déléguer l'énergie à différentes incarnations simultanément, proportionnellement, quelque chose que le docteur Newton souligne dans La destinée des âmes, son livre, mais qui a également été confirmé de manière indépendante par d'autres chercheurs dans ce domaine. Avec tout cela à l'esprit, j'espère que la relation dans l'espace-temps est ici définie comme la dimension entre les vies, entre l'âme désincarnée et le guide spirituel et l'âme supérieure, a plus de sens. Si je peux me permettre, quant à moi, non, ça en a même moins encore. Ce n'est même pas logique comme raisonnement, puisqu'il y a des séparations entre les âmes en fonction du temps, de l'espace et de notre feu. Donc, j'ai du mal à comprendre où il veut en venir. Mais ce n'est pas très grave. On va continuer. Avec tout cela à l'esprit, j'espère que la relation a plus de sens. Une fois que nous devenons plus avancés, nous sommes assignés certaines responsabilités dans l'espace-temps qui correspondent à nos capacités et talents. Oui, bon, encore. Donc, on arriverait avec une mémoire ou quand même un certain savoir-faire. Moi, je trouve qu'il y a peut-être plus de résilience. En tout cas, moi, je ne sais pas. Je reprends. L'âme avancée, en troisième moment, quoi. Les âmes avancées sont assez rares sur Terre car en tant que telles, nous sommes incarnés parmi d'autres civilisations plus avancées. Cela a du sens car il n'y aurait plus aucune raison de s'incarner sur une planète relativement primitive comme la Terre car il n'y aurait plus beaucoup d'expériences d'apprentissage. Ces âmes fonctionnent déjà sur un niveau conscient et multidimensionnel et comme le souligne Kevin Williams, l'âme évoluée n'irait probablement pas chez un thérapeute en régression pour régler ses problèmes et ses problèmes. Avant de passer à la sous-section suivante, je voudrais souligner que dans certains cas, une âme qui vient de partir ne passe pas beaucoup de temps dans l'espace-temps avant de s'incarner de nouveau selon les sujets interrogés. Il y a ceux qui se souviennent de quitter leur corps et qui rentrent tout d'un coup dans une nouvelle incarnation. Cependant, il peut y avoir une explication spécifique à cela, y compris des souvenirs et des implants effacés qui sont des parties d'une voie plus sinistre à travers l'au-delà, quelque chose qui sera discuté dans la section 4 plus loin dans cet article. 3.2 Retour à une nouvelle incarnation Quand une âme décide finalement de revenir sur Terre dans une nouvelle incarnation, cela peut être une décision difficile pour beaucoup. Sont les études du Dr Newton le temps passé dans la zone entre les vies a été très harmonieusement et agréable. Et l'âme sait que cela revient à une nouvelle vie de défi. Pourtant, quand elles sont prêtes, presque toutes les âmes sentent qu'elles veulent aller de l'avant et avoir une nouvelle expérience dans l'espace-temps parce qu'il y a là où nous mûrissons et aidons l'expérience source elle-même. Les âmes savent dans l'espace-temps que c'est leur but. Pourtant, il y en a quelques-unes qui décident de rester dans l'espace-temps parfois peut-être pour toujours et cela est accepté. Mais il semble que ces âmes soient assez rares. Figure 5 Réincarnation On n'a pas la figure là. Les âmes, avant de se réincarner, ont fait des plans et des décisions sur la façon dont elles vivent, elles veulent vivre leur prochaine vie. Ils ont, avec l'aide des guides spirituels, des groupes d'âmes et le conseil des anciens, plus sur eux plus tard, réévalué les incarnations précédentes, regarder où ils ont réussi et où ils ont besoin de s'améliorer. Quand tout est clair, l'âme qui est sur le point de s'incarner, de se réincarner, décide quand et où cela se produira sur la planète et dans quelle lignée elle veut s'incarner. Et qui d'autre dans son groupe d'âmes veut se réincarner pour avoir la meilleure chance d'atteindre les objectifs pour cette vie ? Encore, est-ce qu'on se fout de nous là ? Est-ce qu'on est obligé d'inclure la souffrance, le castillage dans les notions à apprendre constamment ? Parce que qui c'est qui réussit là ? Bon, il faut faire partie d'une des 8000 familles qui tiennent la planète. Voilà, là, ça devrait aller à ce moment-là. Mais pour le reste, Bien, fin de l'encart. Plus souvent qu'autrement, les autres membres de notre groupe d'âmes se réincarnent avec nous pour jouer un rôle dans notre développement comme nous le faisons dans le leur. Ces autres membres ne peuvent pas s'incarner au même moment que nous mais le cas échéant durant cette vie pour être le plus supporté. C'est presque comme si on préparait un film et qu'on en devenait alors les acteurs. Et là, je fais un encart et je dirais même que c'est souvent en plus qu'on oublie qu'on est acteur et qu'on n'en devient plus que spectateur. Bon, on reprend puisqu'avant de prendre une décision finale, l'âme, qui est sur le point de se réincarner, est exposée dans une pièce avec quelque chose qui ressemble à une grande salle de contrôle remplie d'écrans d'ordinateurs et de technologies avancées. Bon, ben voyons. on nous montre différents types de corps disponibles qui pourraient correspond à notre mission dans notre prochaine vie. Ben, je vais en prendre un nul, hein, moche, nul, handicapé, hein, sûr, sûr que alors que je vis dans un similie-paradis, je vais choisir le pire et puis mais c'est quoi cette affaire ? Non, là, moi j'ai du mal là j'ai du mal. Avec cette version-là j'ai du mal. Bon, c'est ce qui se disait en 2011. Mais bon, où je ne comprends pas grand-chose peut-être, c'est possible. Et au fond de moi, je n'ai pas l'accord qui, la corne qui vit en sympathie, on va dire, avec ces versions-là. je pense, j'ai l'impression qu'il y a du story-stelling là-derrière, quoi, quelque part. Les écrans d'ordinateur, la technologie avancée, quoi, on est censé être dans l'éthérique supérieure. Bientôt, ils vont nous câbler. On n'a pas un ticket aussi ? Enfin, je ne sais pas. Je continue. Non, non, en fait, je ne prends pas un corps nul. Je prends le mieux possible. Je veux dire que quand Brad Pitt, il me regarde, il a la déprime. D'accord ? Un truc comme ça, là. Voilà. Et Einstein, parce qu'a priori, il n'est pas assez bon pour moi, mais si Léonard de Vinci pouvait m'inspirer, ça ne m'ennuierait pas non plus. tu vois. Je m'arrête là, mais bon, on pourrait continuer. Je viens de me taper. Enfin non, je ne viens pas de me taper. Il y a des X-Men en ce moment sur la télé. On peut continuer à délirer. N'est-ce pas ? Évidemment. Je ne vois pas pourquoi qu'on va se limiter. Bien, bien, bien. Alors, je vais peut-être reprendre après, si je trouve la ligne. La technologie avancée. Ah oui, la technologie avancée. On nous montre différents types de corps disponibles qui pourraient correspondre à notre mission dans notre prochaine vie. Et sur cet écran, nous pouvons regarder une version holographique d'une vie potentielle, habitant un certain corps. Ensuite, nous passons à la suivante et à la suivante jusqu'à ce que nous ayons vu le potentiel de tous les organismes disponibles pour prendre notre décision finale. Donc, on est limité en plus. Je continue. Si l'âme qui nous montre tout cela est en désaccord avec notre décision de choix corporel, elle peut donner un dernier conseil, mais il semble que c'est à nous de décider quel est le type de corps dont nous avons besoin pour ce que nous voulons atteindre. Excusez-moi, mais alors, donc, l'âme, ce n'est plus nous ? Bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, c'est la fin de la journée. je continue quand même. Un petit bout. Je ne suis pas tellement fatigué, c'est juste que je ne comprends pas. Allez, on continue un peu. Après avoir dit au revoir à nos associés dans le monde des esprits et eu une dernière visite au conseil des anciens, nous retournons à nouveau sur Terre, planer autour de la femme enceinte dont nous avons décidé qu'elle devrait être notre mère et à un certain moment dans le processus, nous entrons dans le corps. Au moment où nous naissons dans le physique, le voile de l'oubli nous frappe. Le voile de l'oubli nous frappe. Et nous perdons nos souvenirs de l'incarnation précédente et le monde des esprits pour pouvoir vivre une expérience plus riche en ne comprenant rien. Une expérience plus riche en ne volant tout à reprendre alors que certains n'ont puisqu'il y a des enfants qui se rappellent, on peut citer Boriska qui se rappellent d'avoir fait la guerre sur Mars. Bon, alors, pour les proches, ça va être difficile. Mais bon, il y a d'autres exemples avec des enfants qui décrivent des personnages et des lieux et qu'ils ont l'occasion de pouvoir aller visiter et alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds, ils ont décrit juste jusqu'au personnage. Je crois même qu'il y en a qui ont trouvé, allez, je vous fais rêver, des trésors ! Non, peut-être pas des trésors, mais en tout cas des preuves de ces vies passées. C'est aussi une des manières de déterminer le prochain Dalai Lama à une époque. Parmi les objets proposés, il y avait ceux de l'ancien Dalai Lama et l'enfant était censé reconnaître ces objets-là comme étant les siens. mais enfin bon, je vais reprendre là. Alors, voilà, oui, 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 c'est ça. Pour pouvoir vivre une expérience plus riche, notre tâche, grosse tâche, consiste maintenant à déterminer quels sont nos objectifs, nos objectifs et au mieux et au mieux et au mieux, nous pouvons tenter de les atteindre. Ah ben voilà, il suffit de ne pas être exigeant, quoi. c'est bien de changer nos objectifs avant autant que nous le voulons. Personne ne nous arrêtera et parfois, cela s'avère être de bonnes décisions en raison de circonstances inattendues et parfois, ce n'est pas le cas. Voilà. J'ai eu une petite baouille, une petite baque, non aussi. Bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo et je vous remercie d'avoir tenté de la suivre. J'espère que vous avez mieux capté que moi. Je vous dis quand même bon courage et à bientôt.